Quand on regarde un nouveau-né, on est admiratif, n'est-ce pas ? Comme c'est bien fait, on regarde ses mains, on compte ses doigts minuscules, on s'aperçoit qu'il en a cinq à chaque main. Même chose à chaque pied. On est sidéré. Pas quatre, pas six, non. Juste cinq. C'est chaque fois un miracle. Mon père, ce héros sourire si doux, suivi d'un seul ousard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de mort sur qui tombait la nuit. On n'était jamais tranquille avant le retour de papa. On se demandait toujours comment il allait être. C'était la surprise tous les soirs. Avec l'habitude, on savait reconnaître, rien qu'au bruit qu'il faisait en rentrant, l'état dans lequel il était. D'abord, on calculait le temps qu'il mettait pour entrer la clé dans la serrure. Si ça durait longtemps, c'était mauvais signe. Monsieur de Château-Briand était grand et sec. Il avait le nez aquilin, les lèvres minces et pâles, les yeux enfoncés, petits églos, comme ceux des lions ou des anciens barbares. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. Qu'est-ce qu'il m'a transmis, mon père, le capitaine Jules Collette ? Il m'a transmis une chose essentielle, la vocation littéraire. Je voulais surtout ne pas écrire. Et en fait, j'étais au contact, au quotidien, d'un homme qui n'avait qu'un rêve dans la vie. C'est de devenir écrivain. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer, triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais, ainsi qu'à rayons qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père. » Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne peux demeurer loin de toi plus longtemps. Ah, Mathieu, 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 il fait souvent vroum vroum. Avec sa bouche, il fait vroum vroum. Il se prend pour une automobile. Le pire, c'est quand il fait les 24 heures du Mans. Qu'il roule toute la nuit sans peau d'échappement. Je suis allé plusieurs fois lui dire de couper son moteur. Sans succès, c'est impossible de le raisonner. Le gardien ouvrit un grand livre. Camus, Henri, blessé mortellement à la bataille de la Marne, mort à Saint-Brieuc le 11 octobre 1914. C'est ça ? Le gardien le précéda vers les premières rangées de tombes. Oui, c'est mon père. Je n'avais pas un an quand il est mort. Mon père, je m'en souviens, n'était pas présent le jour de ses obsèques. Quand je dis qu'il était absent le jour de sa cérémonie funèbre, bien sûr, tout le monde est absent le jour de sa cérémonie funèbre. Je parle du corps de mon père. Son corps n'était pas présent dans l'église ce jour-là. Mon père avait réussi, malgré lui, cet exploit faramineux de ne pas être là une dernière fois dans cette église de la Clusanne. Ni lui, ni son cercueil, ni rien. Le corps de mon père était bien loin ce jour-là, quelque part dans son île, bien au-delà des montagnes. 9000 kilomètres à vol d'oiseau. Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai rien su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'inspires. Ne me fais pas mourir avant mon heure. La lumière est si douce à regarder. Ne me force pas à me rendre au pays souterrain. Je fus la première à te dire mon père et que tu me nommes ton enfant. La première à laisser aller mon corps sur tes genoux, à donner et à recevoir de toi le plaisir des caresses. Je suis un impie et un fils d'impie et le père des enfants de ma mère. Oh lumière, c'est la dernière fois que je te vois. Je suis né de qui je ne devais pas. Je suis uni à qui je ne dois pas. J'ai tué qui je n'aurais pas dû. Adieu, Hamlet. Adieu. Souviens-toi de moi. Me souvenir de toi. Oui, pauvre ombre. Tant qu'il y aura une mémoire dans ce crâne détraqué. Me souvenir de toi. Maintenant, le mot d'ordre, c'est Adieu. Adieu. Souviens-toi de moi. Je l'ai juré. Mon cher papa, j'avais appris un compliment et j'accourais pour célébrer ta fête. On y parlait de sentiments, de tendre amour, d'ardeur parfaite. Mais j'ai tout oublié lorsque je suis venue. Je t'aime est le seul mot que j'ai bien retenu. C'était un fort beau texte. Je ne résiste pas au plaisir de vous en faire profiter. Le titre, c'était La merveille. Ma vie est un enchantement. Quand je m'endors, quand je m'éveille, ou quand je joue à tout moment, une fée douce me surveille. Elle m'entoure de soins charmants. Cette merveille, c'est maman. va bien. La merveille, c'est maman. C'est bon. La merveille. La merveille. Sous-titrage FR ?